Sous-titrage ST' 501 Tom, n'est pas en colère, vous pouvez être nerveuse. C'est probablement le fourneau qui veut ça. Écoute-moi bien, tout à l'heure quand elle va se déshabiller, on va en causer les mois. Et alors là, je lui dirai ma façon de penser, tu comprends ? C'est ce que tu lui diras. Je lui dirai, madame est bien gentille, mais est-ce que madame a pensé que sa villa de Deauville est quatre fois plus grande que sa maison de Paris ? Très juste. Qu'elle a deux chambres d'amis qui sont souvent occupées, qu'on est toujours cinq ou six mètres à table et que dans ces conditions-là, l'ouvrage ne peut pas être bien fait. Oui, et puis là, tu lui diras un mot pour moi. Tu lui expliqueras qu'une cuisinière ne peut rien faire de propre si elle fait quoi que ce soit en dehors de sa cuisine. Naturellement. Seulement moi, j'aimerais bien savoir tout de suite si le départ est vraiment décidé. Je n'ai pas envie d'être prise dans un provis. Ça fait trois aujourd'hui. Non, quatre. Remarque qu'ils ont encore un espoir. Quel espoir ? Pendant le dîner, ils ont parlé d'un valet de chambre qui devait se présenter ce soir. Bah oui, mais regarde, il est dix heures. Il ne va pas en venir maintenant. Sous-titrage ST' 501 Merci.